– Bonjour à tous, bonjour Christian Estrosi. – Bonjour Roland Sicard. – Manuel Valls a donc annoncé des mesures de fermeté vis-à-vis du terrorisme. Est-ce que vous pensez que ça va assez loin ? Est-ce que c'est suffisant ? – La France, c'est le bien commun que nous avons tous et qui a été attaqué avec une sauvagerie rarement égalée. Et dès lors, nous avions le devoir de nous montrer tous dignes de ce qu'attendait notre parler français. – Est-ce que justement François Hollande a été à la hauteur de la situation ? – Je respecte la fonction du président de la République. C'est celui autour duquel nous devons nous rassembler dans ces instants-là. Et sur ce sujet, c'était notre devoir, nous l'avons fait. Son Premier ministre a fait des propositions à l'Assemblée nationale. Je m'y rallie, mais à condition que les commentaires se transforment en actes. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il faut renforcer les moyens de renseignement dans notre pays. Oui, mais jusqu'où ? Moi, je souhaite être sûr que l'on va donner aux services de renseignement les moyens sans réquisition judiciaire de pouvoir, pour tous ceux qui figurent sur un fichier terroriste, de fouiller les coffres de voitures, les caves, de fermer les avoirs bancaires, que ce soit François l'étranger. – Quelle raison vous avez d'en douter ? – Mais quelle raison ai-je d'en douter ? Ça fait maintenant 9 jours. Regardez en Belgique, il y a quelques jours, 4 jours, 5 jours, il y a eu des événements dramatiques aussi, où la police belge a parfaitement réussi. Et dès le lendemain, le gouvernement belge a pris des mesures immédiates, réglementaires. Ça fait 8 jours, 8 jours où on n'a toujours ni légiféré, ni pris de mesures réglementaires. Donc je suis d'accord sur certaines propositions, je souhaite même qu'on aille plus loin. Elles émanent d'ailleurs de propositions que nous avons nous-mêmes formulées dans une loi antiterroriste il y a quelques mois de cela, et qui avaient été rejetées par le même gouvernement. Il les reprend à son compte aujourd'hui, je ne vais pas les rejeter. – Est-ce qu'il faut, selon vous, sacrifier certaines libertés pour plus de sécurité ? – Bien évidemment, c'est une exigence. – Quelle liberté on supprime ? – Aujourd'hui, à partir du moment où sont identifiés un certain nombre de ceux qui se comportent en ennemis de la France, il faut prendre des dispositions. Lorsque dans un lieu de culte, on appelle à l'intégrisme, à la provocation, à la haine de l'autre, c'est qu'on est un ennemi de la France. Moi, j'ai été scandalisé de voir que pendant des jours, dans cette chasse à l'homme, des frères Kouachi, on a dit « Ils portent une carte d'identité française ». Eh bien, on n'est pas français parce qu'on porte une carte d'identité française. On est français parce qu'on défend les valeurs de la France. Si on se comporte en ennemi de la France, on se voit supprimer ces papiers d'identité. – On doit déchoir de leur nationalité, des Français, qui ne sont que français. Vous partez faire le djihad, on supprime, vous perdez votre nationalité française. – Même si vous n'avez que celle-là. – Et si vous n'avez que celle-là, on vous met en prison dans un centre de rétention, à l'isolement, sans possibilité de remise de peine. Et au terme de la peine de prison, comme pour les délinquants sexuels, on vous fait effectuer une peine de sûreté complémentaire jusqu'à ce qu'un comité d'experts juge que vous êtes totalement déradicalisé. Et en même temps, on vous supprime vos droits civiques, on supprime vos droits sociaux, tout ce pour quoi payent les Français qui défendent les valeurs de la France. – Schengen, l'espace Schengen, est-ce qu'il faut en sortir ? – L'Irlande et la Grande-Bretagne n'en font pas partie. S'en portent-ils plus mal ? Schengen, ça remonte à 95. Est-ce que la situation d'aujourd'hui est la même que celle de 95 ? Ou tous les pays de Schengen s'harmonisent sur les mêmes règles ? Ou alors la France doit en sortir ? – Et donc, rétablir les frontières ? – Je prends… – Les contrôles aux frontières ? – Les contrôles aux frontières. On ne peut pas confier à l'Italie, à l'Espagne ou à d'autres la sécurité de nos frontières. Lorsque je vois que l'Espagne a eu le courage de supprimer, par exemple, l'aide médicale d'État et qu'en France, on la conserve, qui fait bénéficier aux étrangers en situation irrégulière au bout de trois mois davantage sur les remboursements en matière de santé à 100% alors que les Français qui payent des impôts, pour eux, ne se voient pas remboursés au même niveau. Forcément, la France est plus attractive avec tous les problèmes que ça pose d'avoir de plus en plus d'étrangers en situation irrégulière sur notre territoire. C'est en tout cas une des raisons qui doit nous conduire aujourd'hui à faire remettre à plat les règles de Schengen. Et il y a beaucoup de réactions dans le monde arabe à l'apparition d'un nouveau numéro de Charlie Hebdo. Est-ce que ça, ça vous préoccupe ? Vous savez, ça fait partie de notre liberté d'expression. Je ne vous dis pas que ça me fait toujours plaisir quand je vois sur tel ou tel journal qu'on se moque du pape François, mais enfin qu'on sourit de l'attitude de tel ou tel représentant religieux, dans la religion catholique, chrétienne, chez certains rabbins, dans la communauté juive, comme on a pu le faire du prophète Mahomet. Je dis que ça fait partie, dans notre culture, de ce qui amène quelquefois à sourire. Je ne dis pas que j'y adhère et que je l'approuve. Je dis simplement qu'on n'a pas le droit de laisser attaquer la France en ce nom-là. Lorsque je vois ce qui se passe au Niger, où des dizaines de milliers de personnes brûlent des églises, lorsque je vois comment on massacre les chrétiens d'Orient, personne n'a le droit de se comporter en barbare, en utilisant comme prétexte le fait qu'ici ou là, tel ou tel caricaturiste, dans sa liberté d'expression en France, se serait exprimé de cette sorte. Est-ce que vous avez le sentiment que l'unité nationale va durer ? Mais l'unité nationale, c'est quoi ? C'est des Français qui, au-delà de toute ligne partisane, ont donné une image extraordinaire, et il y a plus de huit jours de cela, bien évidemment, le débat démocratique, la loi Macron va le démontrer. Alors justement, la loi Macron, est-ce que ce n'est pas là que les pratiques politiciennes vont reprendre ? Bien évidemment, et heureusement que la droite et la gauche, qui n'ont pas la même vision économique de notre pays, Il y a beaucoup de gens à droite qui disent, ça va dans le bon sens, pas vous ? Ah non, surtout pas. Vous savez, on ne soigne pas le cancer avec un tube d'aspirine. Quand on appelle cette loi une loi pour la croissance, je dépose un amendement pour changer l'intitulé de la loi. C'est une loi pour combler les déficits. Alors que M. Macron est le ministre de l'économie et de l'industrie, et que la croissance ne peut revenir que par la production, par l'innovation, par le développement, par la recherche, sur 100 articles, il n'y a pas une seule mesure pour l'industrie dans notre pays. Voilà pourquoi, bien évidemment, je ne peux pas être en accord avec cela. On veut aujourd'hui démanteler ce qui fait la force de notre pays au plan juridique, la profession d'avocat, la profession de notaire qui protège le patrimoine familial, la transmission des entreprises, au-delà du fait que, bien évidemment, j'organise un référendum dans ma propre ville, parce que sans débat, sans négociation, sans dialogue, aujourd'hui, M. Macron, pour combler les déficits de l'État, voudrait vendre les bijoux de famille en vendant le deuxième aéroport international de France à un actionnaire majoritaire, l'aéroport de Nice. Moi, je ne veux pas que ce soit demain un Chinois, un pays des Émirats, une multinationale qui maîtrise le développement de mon territoire et son attractivité. Merci.